... Brebis et vergers, le pâturage fructueux. Paul, éleveur de brebis et Claire, arboricultrice, habite la même commune. Dans le verger de Claire, il y a beaucoup d'herbes entre les arbres. Elle pourrait broyer et désherber, mais c'est cher, ça prend du temps, et ce n'est pas bon pour la planète. Alors, Claire aimerait bien trouver une alternative. De son côté, Paul cherche de l'herbe supplémentaire pour ses brebis. Il propose alors à Claire de mettre ses brebis dans son verger. Claire trouve que c'est une bonne idée, mais s'inquiète pour ses arbres et son système d'irrigation. Paul, lui, s'interroge sur l'impact des traitements sur son troupeau. Grâce au guide du partenariat, Paul et Claire discutent et trouvent des solutions pour éviter les dégâts sur le verger et accueillir les brebis en toute sécurité. Les jeunes arbres et le système d'irrigation doivent être protégés. Les brebis doivent être surveillés de près. Pas de béliers ni de compléments dans le verger. Les brebis ne doivent pas pâturer pendant le traitement et les jours qui suivent. Grâce à ce système, Claire économise 2 à 6 broyages par an, soit 100 à 300 euros par hectare, temps de travail compris. C'est aussi un couvert plus dense et diversifié, qui protège mieux le sol. Pour Paul, c'est de l'herbe de qualité équivalente à celle de l'herbe courte et feuillue. Des économies de foin, de concentré et moins de travail. Pour Claire et Paul, c'est un échange gagnant-gagnant. Ce qui n'a pas échappé au beau-frère de Claire, qui veut voir lui aussi les brebis de Paul dans son verger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada